Bon allez, on y va pour le problème du mois, c'est parti. Allez, si vous voulez parler de cheveux, j'en ai pas parlé pendant quelques années malheureusement. Alors, ils ont des problèmes, ils écrivent. De quoi s'agit-il ce soir ? De quoi allons-nous parler ? Alors, la première... Ah si, les 5 problèmes du mois, les 5 patients. C'est Justine, elle a 45 ans, elle est de Nevers. Oui, en Bourgogne. En Bourgogne, elle est grandissime. Justine, 45 ans. Ouais, et elle en fait, au départ, elle se tramalait à poil chez elle, mais tu sais, sans aucune arrière-pensée. À un moment donné, en fait, elle a vu qu'il y avait un voisin qui commençait à la mater. Donc en fait, elle a fait un peu sa coquine. Elle a commencé, tu sais, genre, l'air de rien, à se toucher la chatte face à la fenêtre. Tu vois ? C'est chelou ça. Elle a commencé à s'exhiver, en gros. Ouais. Et de fil en aiguille, bon, elle a rencontré le voisin qui était à peu près de son âge et qui lui plaisait. Et elle s'est fait sauter, quoi. D'accord. C'est une manière de draguer un peu spéciale, mais bon, pourquoi pas ? En fait, le truc qu'il a oublié, c'est qu'en face, il n'y avait pas que lui comme voisin. Et le problème, c'est que maintenant, ça parle dans le quartier. Tu sais, elle a une réputation. Des fois, il y a des mecs qui la croisent et se disent, alors, tu ne te touches plus la chatte. Donc elle le vit. Moyennement bien. En plus, le voisin, bon, tu sais, c'était un plan cul. Lui, il en a parlé à d'autres voisins. Il a dit, ouais, putain, l'hôtel est chute comme tout. Tu sais que j'ai été la niquer. Donc il y a des mecs qui viennent taper à sa porte et qui lui disent, tu ne veux pas me niquer. Je ne veux pas me niquer avec moi. Ouais, parce que moi aussi, je t'ai vu, il n'y a pas moyen qu'on fasse un truc. Donc en fait, bon, c'est un peu devenu la salope du quartier, on va dire. C'est la réputation qu'elle a. Et puis bon, elle est emmerdée. En plus, il y a des voisins dans son immeuble qui se plaignent en disant, ouais, on sait ce que vous faites. Vous êtes vraiment dégueulasse de faire ça dans notre immeuble. C'est un immeuble qui a une bonne réputation. Vous gâchez le prix de l'immobilier avec vos conneries. Bon, j'ai le prix de l'immobilier. Donc voilà, c'est un beau bordel. Elle ne sait plus quoi faire. Elle se dit, est-ce que je dois déménager, tout ça ? Parce que ça commence vraiment à se savoir. Vous avez une voisine comme ça, vous êtes content dans l'immeuble ou pas ? J'allais dire, tout dépend de comment est la voisine. Moi, à une époque, je voyais une voisine à poil, tu vois. Ouais, ça ne m'est jamais arrivé malheureusement. Elle n'était pas dégueu. Ouais. Et toi, Marie, c'est arrivé, toi ? Non, de voir quelqu'un à poil, non. Par contre, je me suis mis à poil à ma fenêtre. Non, non, je n'ai jamais fait. Mais chez Romano, j'avais vu un mec à poil, ouais. Ah oui, le mec que j'habitais dans ma tour. On avait regardé avec des jumelles. Bah, vous êtes des craqués. Ah non, mais le mec aussi, il se trame à la poil chez lui, s'il te plaît. On avait dîné tous les trois, il m'avait dit, regarde, j'ai un mec à poil, il m'avait filé ses jumelles. Donc on avait éteint entièrement l'appartement. Avec un, les Romano étaient sur le balcon. On avait un balcon, et tu sais, le bas du balcon, c'était pas plein, c'était vitré. Donc en fait, on se mettait à croupir. Bah oui, c'est ça, comme des coups. Non, mais le mec, attends, s'il te plaît, il y avait un immeuble de 15 étages. Je ne sais pas combien j'habitais à l'immeuble, il était énorme. Ouais, immense. Et toutes les fenêtres, elles donnaient sur son immeuble à lui. Qui lui aussi était dans une tour immense. Ouais, ouais, pareil. Le mec, à un moment donné, il devait bien se douter qu'en étant complètement à poil, en plus, les vitres, ça allait du sol au plafond, tu sais, c'était des grandes baies vitrées, tout l'appartement. Ah non, mais il se baladait à Walp. Et moi, je le voyais, tu sais, mais genre même la journée, le mec qui passait ses coups de fil, il était à poil, tu vois. Oh putain, les histoires. Il y a Nanou, vous pouvez commencer à réagir là-dessus, sur les voisins, les voisines. Nanou du 93, qui donne une voisine d'une vingtaine d'années, qui baisse avec un voisin de 76 ans pour l'oseille. Elle fait la pute, quoi. Mais t'avais une pute, toi, dans ton immeuble, non, Manon ? Euh, ouais, elle habitait, quoi, dans... Oui, ouais, bon, moi, il y a plusieurs immeubles, je suis... Ouais, elle est... Il y en a eu deux, même. Deux putes. Ouais, alors il y en a une qui était pute. Bon, en fait, on l'avait su, parce que, bon, déjà, ma gardienne, elle habite sur place, et elle voyait, tu sais, elle voyait souvent des mecs chelous attendre devant l'immeuble, et la meuf, elle allait les chercher. Et en fait, après, ma gardienne, elle l'avait su, parce que la nana avait travaillé dans un bar vers chez moi, et en fait, elle s'était fait foutre dehors du bar, parce que dans le bar, elle racolait des clients. Ah ouais, donc c'était plutôt clair. C'était normal, quoi. Non, mais la meuf, elle était jeune, et elle avait également monté un salon de tatouage clandestin. Voilà, tout ça, donc... Ah oui, c'est ça, ouais, je m'en souviens de ça. Ah, parce que justement, il y avait un jour, Cariole discutait avec ma gardienne, et en fait, la gardienne, elle entend un bruit, tu sais, le bruit de la machine à tatouer, là, le... Ouais. Et la gardienne, tu sais, elle ne savait pas ce que c'était, elle lui dit, ouais, putain, j'entends souvent ce bruit-là, quoi. Et Cariole lui dit, non, mais ça, c'est une machine pour tatouer. Et en fait, elle avait cramé, l'autre, des fois, elle se faisait ken, et après, elle tatouait le mec. Ah, c'est cool. C'est un petit cadeau ? C'est un concept. Ouais, c'est ça, c'est un pack. Ah ouais, elle enchaînait les business, ça, là. C'est pas mal. Incroyable. Et après, j'ai eu une deuxième pute. Là, putain, franchement, en plus, la meuf... Ah, là, des putes partout. Elle va avoir peut-être 23, 24 ans, tu vois. Mais bien, hein ? Pourquoi c'est triste ? Non, mais je sais pas, la meuf, elle faisait... Non, non, moi, ça me fait de la peine aussi, moi. Ouais, mais c'est elle qui le fait, les gars. Ouais, mais ça me fait de la peine. Ouais, mais tu sais, mais elle faisait pas d'où tu putes physiquement, tu vois. Bah, en plus, gros. Ah, a priori... Elle est désintéressée. Pareil, un jour, elle appelle la gardienne, parce que, je sais pas, elle avait un problème chez elle. La meuf, elle vivait, tu sais, dans une chambre de bonne. La meuf, il y avait, je sais pas, 20 sacs à main de luxe, tu vois. Et, pareil, en fait, elle avait cramé. Donc, elle, pareil, c'était fétesse. La meuf, elle travaillait dans un hôtel. Et, à l'hôtel, a priori, elle racolait les clients de l'hôtel. Ah, va, les gens, les deux. Et elle les ramenait pour se faire baiser, tu vois. Dans la chambre de bonne. Et, a priori, elle hurlait comme une chienne, quoi. Ah, et puis, les chambres de bonne, c'est pas easier. Non, mais il y a des voisins, en fait, qui avaient gueulé en disant, ouais, il y a une meuf, elle s'est sautée, vas-y, on en a marre, quoi. Et, après, une petite enquête, bon, moi, c'était une pute aussi. Ok, elle a été foutue dehors. Encore, toi, c'était des appartements, mais Samy, c'était dans les escaliers directement. Ah, ouais, moi, dans mon immeuble. Ah, ouais, toi, c'est vrai que t'as vu ça, toi. Ah, lui, il rentrait, t'avais carrément les nanas dans les escaliers. Putain, c'est horrible. Et, le pire, c'est une fois, il y en a une, elle est en train de se faire prendre, enfin, prendre par un mec et elle sucer un autre mec. Donc, il y avait deux mecs, tu vois. Oh, là, gros, la scène d'horreur que j'ai vu. Ah, tu rentres tranquille chez moi. Putain, les trois, ils étaient dégueulasses. C'était écœurant. Mais t'as fait quoi, mon tante, t'as dit, excusez-moi ? Ah, je me suis pas élu. En fait, c'était derrière la porte d'entrée de l'immeuble. Donc, en fait, tu sais, je fais le code et je vois que la porte, je la pousse. Ah, elle bloque, quoi. Elle bloque. Et ça bloque un peu. Ah, bah, oui. Tu sais, je croyais, c'est bizarre, c'est bloqué. Je mets un grand coup et là, en mettant un coup, d'un coup, il y a les trois, ils volent dingue derrière. Les deux, ils avaient le pantalon baissez. La pute, elle était comme ça, tu sais, genre, en leverette avec l'autre qui sortait, elle tenait la bite du premier. Ah, mais c'était une série de choses. Ça va, je fais quoi, là ? Je leur ai hurlé dessus, j'ai mis un chassé dans l'étroit et cassez-vous de là. L'autre, j'ai pris son sac, je l'ai jeté dans la rue à la pute et toi, vas-y. Après, j'ai appelé les flics. Ah, oui, carrément. Ouais, les flics sont arrivés une heure et demie après, donc il n'y a plus rien à voir. Ah, bon, on la connaît ! On l'a baissé hier, chacun. On l'a baissé au commissaire. Ah, mais c'était nous, les collègues ! Non, non, en plus, je vois, parce que, ouais, toi, t'habites pas très loin de la radio. Ouais, quoi, rue Grenetta. Moi, l'autre fois, je suis passé à pied, là, parce que je devais aller voir quelqu'un. Franchement, j'ai vu, ouais, il y avait des pubs, mais tu sais, c'est des mamies, hein ? Ouais, moi, c'était pas celle-là. Ouais, ça me fait de la peine, moi, les procédures. Mais, putain, mais là, j'en ai vu une, moi, mais une mamie. Ouais, mais c'est celle-là. Je ne sais pas, elle est pas mamie, elle s'habille comme ça, mais... Ouais, mais depuis longtemps. Ouais, depuis toujours. Non, 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 mais c'est pas elle, c'était plus loin. Eh bien, le keuf, il m'expliquait qu'en fait, elles ont chacun leur secteur, selon leur origine ou spécialité. Tu vois, toi, t'es les mamies, là, je vois où elles sont. Un peu plus loin, sur le côté, sur le boulevard, t'as les Asiates. Et moi, c'était des keublas, tu vois, donc, ouais, il y a les keublas. Après, t'as les meufs, genre, plus, tu sais, des pays de l'Est qui sont dans une autre rue. Ouais, t'as les trucs, comme dans le bois de Boulogne, en fait. Chacun leur secteur, tu vois. Ah, le bois de Boulogne. Bah, c'est vrai, non, mais dans le bois, y'a ça, hein. Ah, les travestis. Et, tu sais, la même teint, je l'ai revue, genre, peut-être une semaine après, un peu plus loin dans ma rue, elle était entre deux voitures, elle était en train de chier, comme ça. Ah, non, 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 non. Elle est vers 14h, en pleine journée, t'as les meufs qui passaient, quoi. T'as les meufs, 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 t'as les meufs. C'est un croupi, en train de dire... Quoi, la meuf, bon, elle avait une bite, mais... La meuf, elle chiait, mais y'avait des gens qui passaient à un mètre, tu vois. Mais va plus loin dans le bois, s'il te plaît, pour y est-ce, quoi. Bah, chier, c'est normal, quoi. Je te jure, c'est incroyable. Bon, alors, on est dans le problème du mois, c'était Justine, 45 ans de Nevers, à poil chez elle, son voisin la matait. Bon, son voisin, elle l'a draguée comme ça, il est venu la baiser, et depuis, y'a d'autres voisins qui ont vu ça, qui viennent la voir. C'est le problème du mois numéro 1. Le problème du mois numéro 2, c'est Laurence. Laurence. Elle a 61 ans, elle est de Strasbourg, elle a écrit au forum Santé Magazine. On monte en âge. Eh ouais, et attention, une Alsacienne. C'est son mec, en fait, bon, il a le même âge qu'elle, et bon, il a la kiquette qui déconne, il a souvent des pannes, tu sais. Alors, elle, elle se fout... La kiquette qui déconne. Elle se fout de sa gueule, elle lui dit, ouais, ça y est, t'as un vieux, tu m'ens de mou, t'as incapable de me baiser bien comme il faut. Et lui, bon, lui, il le prend très très mal. Tiens, alors, elle lui dit, tu sais, elle essaye de... Eh, bon, des fois, elle explique, tu sais, elle essaye de le branler, de le sucer. Bon, le truc, il reste mou, quoi, tu sais, c'est horrible, ça, de vieillir, comme ça. T'as déjà baisé avec un vieux mari qui m'en est pas ? Ah non, non, j'ai un vieux, moi. Ça ne m'attire pas. Mais aussi, t'es bien sorti avec un vieux, non ? Un vieux, quoi ? Non, mais un vieux, j'ai vu que t'es pas sorti avec un mec de 80 piges, mais... T'es jamais sorti avec des mecs plus vieux que toi ? Bah, plus vieux que moi, oui, mais pas vieux. Ma mari, le plus ancien, il avait quel âge ? Ah bah, il est mort. Il a besoin de vieillesse. Bah, non, il doit avoir 40... C'est papy Gérard. Ah, papy ! 46 ? 42-46, ok. Alors, donc, comment, c'est le problème, ouais, c'est le problème. Ouais, et puis, il lui dit, ouais, t'as vu à quoi tu ressembles aussi avec tes années qui sont passées ? Tu m'étonnes que je bande pas, bon, donc c'est très sympa, la maison. Non, mais c'est, il a raison, l'hôtel, il bande pas, c'est vexant, elle l'attaque dessus, bam, il répond, t'es moche. Voilà, ouais, oui, c'est à cause de toi, j'arrive pas à bander. Il a raison, papy, t'es bien. Alors, numéro 3. Ah ouais, je l'ai comme prénom. Non, il s'est dégonflé, là. Non, c'est Léa. Ah, Léa. Léa, elle a 33 ans, elle est d'Avignon, elle est créée au forum homophéminin. Alors, elle, son mec, en fait, il en a marre de la baiser, il lui a dit clairement, il a dit, oh, chier-moi de te baiser, j'en ai plein de cul. Ah ouais, plein de cul, elle a... T'as le droit d'aller niquer ailleurs si t'as envie. Ah, il est gentil, lui. Bon, au début, elle s'est dit, ouais, vas-y, ça se ferait pas. Puis bon, elle avait envie de quiquette, elle y allait, quoi. Normal. Et alors, elle lui dit, tu sais, par exemple, bon, elle y va de temps en temps, et quand elle revient, elle lui dit, et lui, à ce moment-là, le mec, tu sais, il lui dit, mais tiens, moi, aucune grosse pute, en fait. C'est un ouf, lui. Et alors, sur le coup, tu sais, la veille, elle lui dit, ouais, il fait, ouais, de toute façon, tu fais ce que tu veux, tu peux y aller, moi, je m'en fous. Bon, alors, il baisse encore un peu avec elle, mais c'est vraiment très rare. On va dire qu'elle a plus de désir que lui, il en a pour elle, quoi. Oui. Et bon, et puis après, donc, le lendemain, il la traite, alors, elle lui dit, mais tu m'as autorisé, mon amour. Il fait, ben, tiens, pareil, t'es comme une grosse pute. Donc, embrouille sur embrouille. Ça aussi, c'est un couple sympa. Elle sait plus quoi faire, elle sait plus quoi faire, elle sait, elle doit continuer à y aller, essayer de relancer la machine avec son mec. Moi, je pense que quand on est là, vous n'êtes pas... Ah, je pense que c'est pas gagné non plus, oui. Non, mais bon, tu sais, à des moments... Non, mais qu'il faut savoir se séparer, ouais. Les chemins, on se sépare, prennent une direction différente. C'est toi qui m'as fait chier tout à l'heure, là, parce que j'ai buté sur un mot. Ben, moi, je bute sur plusieurs, tu vois. Toi, tu fais en guère, toi. C'est les choses en grande. C'est du grandiose. Ouais, c'est ça. Problème du mois numéro 4. 4, c'est Sandra, elle a 36 ans, elle est de Sergi, elle a écrit au Forum de Psychologie. Alors, elle, en fait, elle a grillé que son mec se tapait des trans. Ah. Alors, il lui a... Ah, Cédric. Ah là. Ah là, sans doute le meilleur. Problème du mois pour toi, Cédric. Le 4, note bien le 4, Cédric. Ah, c'est tout validé. Ah là. Alors, bon, au début, c'est le de ménage et compagnie. Son mec se tape des trans. Ouais, c'est ça. Donc, lui, il lui a dit, vas-y, je te propose un truc. Écoute, moi, j'aime bien les femmes, j'aime bien les trans. Ici, on faisait un ménage à trois. Avec un trans. Ouais, et... Une trans. Je sais jamais si on dit un ou une. Ouais. Ouais, un ou une. Je pense que je vais dire les deux. Ouais. Ah, c'est validé par le spécialiste. Ah non, je sais pas. Bon, alors, ouais, c'est un trans, mais pas opéré. Tu sais, il y a encore la bite, quoi. Et donc, il lui dit, il fait, ouais, Excuse-moi, Romano, les meilleurs. Ouais, ça, je sais pas. Bah, selon Diffoul, alors. C'est validé, quoi. Selon Diffoul. Les meilleurs, avec une grosse pite. Mais allez, c'est toi. Et alors, il lui a dit, il lui dit, ouais, vas-y, on vit à trois. Comme ça, moi, je me le tape. Mais vu qu'il y a encore la quéquette, bah, tu peux te taper aussi, si t'as envie, quoi. Ouais, il est serein d'annoncer ça. Ça m'a plu, là. Et donc, pfff. Alors, de temps, bon, là, la personne vit pas encore totalement avec eux. Ah, mais elle a accepté, la femme. Mais ouais, de temps en temps, il vient les week-ends. Il vient passer un week-end, ça va pas à la maison. Il va peut-être passer les week-ends des fêtes. Bah, peut-être. Il va peut-être passer le réveil ensemble. Et elle se fait niquer par le trans ? Non, alors ça, je... Alors, elle voit son mec, son mec, il va se fermer dans la chambre à coucher. Elle l'entend, il hurle, parce qu'à priori, il se fait enculer un peu par le trans. Ah, c'est le trans qui l'encule. Et donc, il encule le trans. C'est lui qui est en train de se mordre les lèvres. Vous le verriez, mais... Il a accroché à la table. Ah, tu m'as dit même pas. Je suis au bout. Et après, bon, il encule aussi. Et elle, elle est là, dans le salon. Alors, des fois, elle leur dit, ouais, vous pouvez faire moins fort. Il y a les enfants qui peuvent entendre. Ah, c'est les enfants, en plus. Ah, ouais, horrible. Alors, non, mais les enfants, ils disent, mais il est bizarre, le monsieur déguisé. Parce que, bon, elle s'est trans, mais, tu sais, pas... Bon, vraiment, work in progress, comme on dit. Encore en transition, quoi. Il est bizarre, le monsieur déguisé. Ouais, ouais, donc, bon, tu sais, il est sympa, mais... Elle se dit, ouais, comment on peut annoncer ça aux enfants ? C'est un bordel, quoi. Ah, ben, je ne peux pas l'annoncer, moi. Donc, ça, c'est le problème. Ah, c'est vrai, quand même, tu as beaucoup de réactions sur ce problème, voilà. C'est marrant, non ? Bah, si, tu as plein de réactions, tu as plus que depuis le début de l'émission. Ah, ben, grave. Il est vexé. Non, du tout, non. T'es excité ? Non, non plus, non. C'est pas mon délire. Arrête, je pense. Ah, c'est pas moi qui tapais tous mes week-ends au bois de Boulogne, Romano. Ah, mais moi, je n'ai jamais consommé, moi, j'allais en famille. Je ne sais pas, gros, tu as l'inquiéter. Ah, ben, pour une petite balade. Tu sais, c'est suspect pour un mec. Pas un maman, ça daronne, ça daronne. Non, mais j'avais emmené mes grands-parents. Ah, ouais ? Ouais. Et ton grand-père, laquelle ? Non, mais non, mais... Non, mais moi, quand je suis arrivé à Paris, tu sais, tout à l'heure, on parlait, moi, le petit gars de province de Bourgogne, et on m'avait parlé de ce truc. Ouais, ça t'a fasciné, tu voulais voir, gros. Ah, ben, ouais, mais j'étais... T'es excité ? Non, pas excité, mais... Ça te faisait d'arra comme si t'allais en boîte. C'était ta sortie, quoi. Ah, mais non, mais pour moi, c'était un parc d'attractions, quoi. Ah, ouais, c'est assez ouf. Non, mais t'as déjà été. Ah, ben, oui, je connais. Ah, tiens, je connais, là. Comment tu crames les gens au fur et à mesure, tu sais ? Ils crames tous, mais tous les uns à l'heure, les autres. On connaît bien la zone. Il est tout rouge, Guigui. A priori, tu vois ? Ah, Guigui. Tu vois, Cédric, je suis pas le seuil à y aller souvent. Je note, hein, je... On y va, on le joue avec Cédric. Eh, ben, tu vas dire si c'est perdu, tu es genre... Ouais, c'est le chemin. Les gars, ça m'arrive de me perdre dans la forêt, ça m'est arrivé ? Là, dans la forêt, comme ça ? Ah, ouais. Ah, non, mais ça m'avait... Moi, quand je suis arrivé à Paris, ça m'a fasciné. Fasciné. Fasciné, là, là. Je comprends pas, là. Le mec dit fasciné, quoi. C'est quoi, le temps de fascination, c'est à la limite, bon... Non, mais non, mais je sais pas, maintenant, on a commencé. Mais à l'époque, il y en avait un bloc, et je sais pas, t'avais... C'est la même chose, hein ? T'en avais un poil, il y a toujours des bouchons, et tout ? Ouais, il y en avait un bloc, maintenant, il y en a moins. Il y avait des bouchons. Ouais, en pleine nuit, hein. À trois heures du matin, tu peux te taper un bouchon au Bas-de-Boulogne. Non, mais je pense que tu vas la journée, il n'y a pas de bouchons. Tu sais, genre, c'est... Ah oui, non, mais ça, mais la journée, il n'y a rien, gros, je crois. Non, ouais, il y en a quelques-uns. Non, mais la nuit, il y en a, ils sont complètement à poil au bord de la route, et tout. Non, mais c'est un truc de ouf. Mais c'est bien que vous y alliez, toi, et Cédric, un de ces soirs. C'est ça, gros, gros, mission, ouais. Allez, on prévoit ça pour 2024. Faut que bientôt, on s'est mangé... Je crois que Guigui veut y aller aussi, c'est la gueule. Bah oui, je vous accompagne, tant qu'à faire. Ah, tu vois, non, écoute. Romano, il a raison, Guigui, t'es déviant. Je vais serrer pour 20 balles. On est en train de découvrir les déviances de Guigui. Ah non, mais c'est clair. Donc, j'avais emmené toute ma famille. Voilà. Elle fait une sortie. Et eux, alors, ils le prenaient comment ? Non, mais non, mais bon, ils hallucinaient. Mon fils, t'es un taré de monde. Non, mais non, mais ils hallucinaient un peu, tiens, parce que c'est... Ah, il n'y a pas ça. Tiens, il y avait chez moi, il n'y a pas ça, mais il n'y a pas ça de... Il n'y a pas ça. Non, mais il n'y a pas ça dans beaucoup d'endroits, tu vois. À Marseille, il y a un truc comme ça ? Ouais. Autant ? Ouais, mais genre, pas à ce point de Boulogne. Boulogne, je pense que c'est incroyable. C'est le seul truc au monde comme ça. Ah, c'est un parc d'attractions. C'est un parc d'attractions de temps trans. Non, mais je te jure, tu voyais. Il y a des coins où il y a un peu tout. C'est le vélo de Romain. En fait, c'est que fourrure à poil au bord de la route, tu te disais. Ah, c'est un spectacle. Ah ouais, c'est normal. Ça tourne la bite. Il y a David qui est justement au Bois de Boulogne, qui nous écoute là actuellement. Salut tous ceux qui sont au Bois de Boulogne et qui sont branchés sur Skyrock. Salut David. Dis-nous d'ailleurs ce que tu es en train de faire au Bois de Boulogne et à cette heure-ci. Non, mais quand il y avait été en direct dans la Radio Libre, mais le nombre d'auditeurs qui étaient là-bas et qui nous pistaient avec leur bagnole derrière nous, on avait créé un bouchon, c'était même fait arrêté par les keufs. Les keufs, je suis sûr qu'ils nous éclaient. Il faut y retourner. Il y en a un qui est chaud. Moi, je suis bouillant. Moi, je vous accompagne, je vous suis, c'est trop drôle. Vas-y, on y va demain soir, c'est bon ? Diffout, je valide. C'est pour être drôle, gros. Tu vas pêcher juste avant la fête de Noël, juste avant l'arrivée du petit Jésus. Moi, j'accompagne Cédric. Pour la dernière. Si vous voulez, je conduis, etc. Mais non, 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 je ne suis pas consommé. Non, prévois ça pour 2024. Vas-y, vas-y. Non, mais le meilleur, il y avait un endroit qui était super, mais maintenant c'est... La rue des branleurs. Ah, la rue des branleurs. Et pareil, quand je suis arrivé à Paris, on m'en avait parlé. Et moi, comme un compte, je pensais que c'était le nom de la rue. Et je fais... Non, non, mais j'avais été demandé à une porte de taxi. Je demande au taxi, ouais, c'est où la rue des branleurs ? Et le mec, il s'était énervé, il me dit quoi ? On va le faire, on va le faire, ça. Il me dit quoi ? Je dis, ouais, la rue des branleurs. Il me fait, qu'est-ce que tu me dis, la rue des branleurs ? J'ai dit, mais si, dans le 16e, il y a la rue des branleurs. Il était là, il n'y a pas de branleurs, casse-toi. Le mec, il voulait me taper, il me dit, allez, casse-toi, dégage. Ça fait un moment qu'on dit qu'on doit le faire, et on va le faire. On va le faire l'année prochaine. On sera un petit tour rue des branleurs. Non, mais rue des branleurs, on peut s'y aller. Alors, on fera un petit tour à l'ambassade de Russie. Et bon, avec la guerre, tout ça, tout est sécurisé. Putain, on a un paquet d'auditeurs qui nous écoutent en direct du Bois de Boulogne, qui sont en train d'y passer. Salut Adam, qui est au Bois de Boulogne. Mais pas pour ce que tu crois, dit foule. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Il y a Maël, qui lui aussi est au Bois de Boulogne. Tu ne dis pas pourquoi, d'ailleurs. Oui, le Bois de Boulogne représente pour Lucas. Salut Lucas. Ça traîne au Bois de Boubou, là, ce soir. Salut Hamza, également. Étonnant, ils sont persuadés qu'ils nivent des meufs, là-bas. Oui, je sais, oui. J'ai un pote qui nous a fait ce coup-là. Ils s'auto-perçoivent eux-mêmes, en fait. Ils savent très bien que c'est des coms. Non, je ne pense pas. Parce que moi, j'y étais allé avec un mec. Justement, lui, il avait... Oh, ne dis pas mon blaze. Non, je n'ai pas le blaze. Ce n'est pas moi. Non, non, ce n'était pas Cédric. C'était au tout début. Je crois que je n'étais même pas encore à Skyrock. C'était au tout début que j'étais à Paris. Et en fait, c'était le pote d'un pote qui était venu. Il avait dit, oui, emmenez-moi. Et lui, il avait été se faire sucer. Mais c'était un mec. Il s'est fait sucer par un trance, tu vois. Tranquille, quoi. Et lui, du début à la fin, nous, on lui a dit... Tiens, même dans la voiture, on lui disait. Parce que la meuf, elle mettait ses seins dans la portière, tu vois. C'est pas normal. Non, mais en fait, le tout qu'il y a, c'est qu'en fait, il s'est arrêté. Il avait commencé à lui parler. Il avait baissé la vitre à moitié. Et en fait, la meuf, elle avait passé les seins dans la voiture, tu vois. Et on pouvait lui toucher les seins, la meuf. La meuf, le mec, quoi. Ouais, la meuf, mec. Et lui, il est parti se faire sucer. Mais lui, même dans la voiture, même quand la meuf était là, on lui disait. Mais c'est un mec. Il était là. Non, non, c'est une meuf. Regarde-là, comme elle est bien gaulée et tout. Il se voit de la face, lui. Il allait s'y ressucer. Et le mec, du début à la fin, le mec, il nous a dit. Mais non, c'était une meuf. On lui a dit. Mais non, tu lui as tapé dans le trou du cul. Non, 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 c'était une meuf. J'ai touché. Bah, ouais, ok, t'as touché. C'est les mecs qui veulent se persuader. C'est une bite, toi. Elle avait juste un clitoris de 20 centimètres. Elle a 28 ans, elle est de Cannes. Elle sort avec un mec. Elle est Docti... Attends, je vais mettre ça dans l'ordre. Géraldine, 28 ans, de Cannes. Elle a écrit sur Doctissimo. Et elle, en fait, elle a un mec. Son mec a la phobie des enfants. Ouais. C'est-à-dire qu'il a très, très peur. Tu sais, il n'a pas confiance, même avec une capote, tout ça. Moyen de contraception. Elle prend la pilule. Elle lui dit. Ah, est-ce que tu rompes avec des capotes ? Il lui a dit. Non, non, aucun risque. Je vais seulement t'enculer. Voilà, conseiller. Donc, elle se fait enculer. Attire Larry Gogo. Tout est largué. Et le problème, c'est qu'elle a trop mal au cul. Au bout d'un moment, tu sais, elle a le cul irrité. Elle a les bords gercés, tu sais. Alors, elle essaie de se mettre du labello, mais ça ne marche pas. Sur la rondelle, oui. En tout cas, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas l'utiliser après, quoi. Oui, car elle, au moins, tu ne lui voles pas son labello. Et en fait, elle a le cul vachement irrité, quoi. Elle cherche des solutions pour se remettre le cul d'équerre, quoi. Eh bien, vous votez. C'est parti pour un des cinq problèmes du mois. Voilà, petit rappel, si vous êtes arrivés en cours, on a Justine, 45 ans, de Nevers. Elle a passé sa vie à poil chez elle. Il y a un voisin qui l'a maté. Le voisin, il est venu taper à sa porte. Il a baisé parce qu'elle l'a dragué un petit peu. C'est ça, mais il n'y avait pas que ce voisin-là qui l'avait vu, en fait. Exactement. C'est un peu le problème. Elle a une petite réputation dans le quartier. Il n'est pas mal. Lui, c'est le problème du mois numéro un. Le problème du mois numéro deux, c'est Laurence. 61 ans à Strasbourg. Son mec, il est en panne. Donc, elle, elle l'humilie. Elle lui dit, tu ne sais pas baiser, tu es un vieux. Et lui, il lui dit, c'est normal, je ne bande pas, tu es tellement moche. Voilà, c'est pas l'ambiance dans le couple. Tu m'étonnes. Le troisième numéro numéro deux, le troisième, c'est Léa, 33 ans, à Avignon. Son mec, on a marre de baiser. Alors, il lui a dit, moi, je ne te baises plus, mais tu peux aller baiser ailleurs. Par contre, quand elle a baisé ailleurs et qu'elle lui dit, lui, il la traite quand elle est à la maison. Le 4, c'est Sandra, 36 ans, de Sergi, avec son mec qui se tape des trans. Et ils ont décidé, enfin, son mec lui a demandé de vivre à trois. Alors, ils ne vivent pas tout le temps, tous les trois, avec le trans. Mais par contre, il vient passer des petits week-ends sympas. Oui, c'est ça. C'est le problème du mois numéro quatre. Et le problème du mois numéro cinq, c'est Géraldine, 28 ans, de Cannes. Son mec, il a la phobie des enfants. Il a tellement peur de faire un enfant qu'il l'oncule. Oui, il n'est pas ce que par le cul. C'est le problème du mois numéro cinq. À vous de choisir parmi les cinq problèmes du mois. Top vote. Tiens, on aura Steven dans un instant qui débarque avec nous. T'es là, Steven ? Ouais, ouais, ouais. Salut, Steven. Coucou. Steven du 35. D'ailleurs, on ne vous a pas dit, mais vous pouvez commencer à témoigner sur les problèmes du mois, si vous voulez. Allez-y. Donc, Steven, 21 ans, dans le 35. C'est quelqu'un qui vote pour quel problème du mois, toi, Steven ? Moi, ce sera pour le cinq. Le cinq, Géraldine, avec son mec qui ne veut que l'enculé. Moi, je prends le même que toi, Steven. Bon, là, moi, je vais lancer une opération spam. Moi, je prends le 4. Ouais, direct. Allez, on spam le 4. Allez, Flo, mets ta machine en route. Allez, la machine en route. Tu votes pour lequel, Cédric ? Moi, je vote pour le premier. Ah ouais, étonnant. Le premier pour... Pour le 4, direct, les gars. Le 4, toi. Il est incroyable. Non, mais Cédric, il sort, tiens, mais vote pour le 4. Bah non, je vote pour le 1. Bon, c'est mis le 4, Cédric le 1, la voisine à poil. Moi, le 3, moi. Le 3, le 4 aussi. Le 4 pour Karim. Guigui. Moi, je pars sur le 4 aussi, ouais. Oh, Guigui. Ah, j'aime bien le 4. C'est un peu le cadeau de Noël pour toi, Cédric. Ah, bah, ça, c'est gentil. Moi aussi, je prends le 4 pour toi, Cédric. Et toi, la Marie ? Bon, bah, moi, j'hésitais entre le 1 et le 5, mais je vais prendre le 4. C'est tout à fait logique, ça. Le truc qui n'a rien à voir. Je suis le seul sur le 5, moi, en fait. C'est ça. Ah, tu as plein de votes sur les messages. Il y a Thermomètre Annal qui dit, ça parle de trans, c'est le Belger très réactif sur le sujet. Mais oui, grave. Eh, vous avez remarqué ça. Mais c'est vrai, c'est assez marrant, ça. Bah oui, c'est la radio libre, tout le monde s'exprime, on parle de tout ce qu'on connaît bien. Et on vous donne des conseils, et on en reparle dans un instant, en tout cas. Alors, vous avez voté pour quel problème du mois ce soir ? Merci pour tous les votes, vous avez voté comme des oufs, ça fait plaisir. Ouais, merci. Vous avez voté à 8% pour le problème de Laurence, avec son mec qui est en panne. Eh bien, il va rester en panne, 8%. À la 5ème position, donc, Laurence. Vous avez voté à 11% pour Léa, avec son mec qui en a marre de baiser. Il lui a dit Vanika ailleurs, par contre, quand elle est Vanika ailleurs et qu'elle lui raconte, il la traite de pute. Ouais, c'est ça. 11% des voix, il arrive 4ème. 12% des voix pour Justine. Le problème du mois de Justine, elle est à poil chez elle, il y a un voisin qui l'a vu, qui est venu à la quenne. Bon, maintenant, ça se cède dans l'immeuble, il y a même des voisins qui viennent frapper à sa porte pour la quenne. 12% des voix, il arrive 3ème, et ça a été très serré entre le problème du mois numéro 4 et le problème du mois numéro 5. Ah, je croise tous les doigts. Je vois que tu croises tous les doigts. Oh là, qu'est-ce que ça va, je m'en ai pitié. Alors, Sandra, avec son mec, il se tape des trances. Malheureusement, Cédric. Bah, malheureusement quoi ? Eh bien, malheureusement, il arrive 2ème du PS. Oh non ! Ah, du ful, il est déçu. Oh là, je suis trop déçu. J'ai voté le sac. Oh là, du ful, je suis déçu. Bah oui, je sais. Ah ouais, grave. Tu es triste. Cédric pleure un peu. Oui, oui, tous les jours. Oh, il pleure, Cédric. Mais Cédric, tu pleures comme Aquabay. Bah oui. Oh là, c'est mon best. 27% et 42%. Avec Jerem Star. Oh, il est jaloux, tu vois. 42% pour le problème du mois numéro 5. Comment tu peux pleurer comme ça ? Comme ça, il pleure. Mais non, tu peux pas. C'est Aquabay, Romano. C'est particulier. Il est jaloux, le mec. Il est génial, lui. J'adore, moi. Alors, on y va pour le problème du mois. Écoutez bien, la lecture du problème du mois. On s'occupe donc de Géraldine. Gros problème de Géraldine. Son mec à la phobie des gosses. Écoutez bien. Bonsoir, docteur. Eh bien, rebonsoir. Docteur Romano à l'appareil. Oui, à l'appareil. Oh, tu es sur Instagram. Mais tu es chauve. Profitez-en. Bah oui, c'est vrai. Toi aussi, docteur Romano, tu vas mettre une perruque. Ce n'est pas une perruque. Non, c'est une moumoute qui va... Ce n'est pas une moumoute non plus. T'en foutu de ta gueule de moumoute. Ah, vas-y, viens. Alors, je te regarde et on écoute le problème du mois. Vous pouvez le regarder Insta en live sur Skyrock. Ce sont les compléments capillaires. Skyrock FM. Skyrock FM. De toute qualité. Go. Go. Elle a 28 ans à la Cannes. Exactement. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Géraldine. J'ai 28 ans et je suis de Cannes. Bonjour à Géraldine. Je suis avec mon mec depuis trois ans. Dès notre rencontre, il m'a fait savoir qu'il ne voulait absolument pas. Pas d'enfants. Il déteste ça. Même des fois, quand il voit des enfants dans la rue, il leur fait des croche-pieds. C'est dire à quel point il ne les aime pas. Des fois, c'est très gênant. Des fois, il les engueule même. Par exemple, on va se poser quand il fait beau au parc. Des enfants crient à côté. Ils le rurlent dessus. Parfois, les parents viennent même le trouver. Plus d'une fois, ça a failli se terminer en bagarre. La bagarre. Et la bagarre. C'est la bagarre. Voilà, la bagarre. Ouais, la bagarre. T'aimes bien le te bagarrer ? Pas forcément, tu vois. C'est relou. Voilà, mais un peu quand même. C'est rigolo. S'il faut y aller, il faut y aller. Voilà, il faut y aller. C'est rigolo. Hier, tu vois, tu m'as fait chier. Je t'ai mis une baigne. Voilà, je me baigne. Oui, c'est vrai. Il s'est mis à pleurer le pauvre. Tu m'as mis une baigne quand ? C'est hier. Ah ouais, tu me tapes comme ça, là. Tu mets du spray dans la gueule. C'est pour te laver. Bah ouais, c'est du spray désinfectant. C'est un truc qu'on utilisait pour le Covid, la crasseuse. Du côté, c'est automatique, quoi. Alors, pour les relations sexuelles, au départ, on mettait des préservatifs. Par la suite, je lui ai dit, ça serait bien qu'on l'enlève et éventuellement, si ça peut te faire plaisir, je prends un moyen contraceptif comme la pilule ou alors je me fais poser un stérilet. Voilà. Il m'a dit, hors de question, je veux bien enlever la capote, mais à la seule condition que je t'encule. Voilà. Au départ... C'est vrai, comme ça, il a raison, il n'a pas de risque. Ah bah oui, c'est clair. Au départ, j'ai été un peu surprise, mais franchement, au final, j'ai commencé à adorer ça. La sodomie, c'est la vie. C'est beau, la sodomie, c'est la vie. Évidemment, je le suis aussi, mais par contre, le vagin, si, il m'insère des doigts ou éventuellement des godes, mais jamais il n'y met son sexe. J'avoue que par moments, ça me manque, mais la sodomie, franchement, c'est un régal. Bon bah c'est bien, ils sont contents tous les deux. Le problème qu'il y a, c'est qu'à force de me sodomiser, j'ai bien remarqué que mon anus n'avait plus déjà... Excusez-moi, que mon anus n'avait plus du tout le même aspect qu'au départ. En effet, il est souvent boursouflé, un peu sortant. Voyez-vous ? Non, je ne vois pas. Pas de la chair de l'intérieur qui sort, mais le tour est gonflé, comme s'il y avait une petite bouée sur le trou du cul. Comme c'est mignon. Il est de couleur violacée. Ah, il est de couleur violacée. Alors qu'avant, il n'avait pas du tout cette couleur assez vilaine. Et c'est surtout que parfois, ça me brûle très fort. Quand je vais à la selle, quand la crotte sort... Elle fait du cheval ? Non, la crotte me brûle terriblement lors de son passage sur mon petit rond violacé. Et même quand je m'assois, parfois, ça me gêne. Et ça me brûle. Par exemple, quand je pète, ça me brûle également. L'air qui sort de mon anus. Donc, tu as l'impression qu'à ce moment-là, l'air qui sort de mon anus est très très chaud, voire même brûlant. Je ne sais pas si vous avez eu déjà ce genre de sensation. J'ai l'impression d'avoir l'anus gercé. J'ai bien tenté le labello. Ne me prenez pas pour une idiote. J'ai vraiment testé. Franchement, ça ne fonctionne pas. En tout cas, pas sur le mien. J'ai essayé de mettre de la Nivea. Non plus. Ça ne marche pas non plus. Parfois, je mets les fesses dans une bassine. Bon, c'est assez ridicule à ce moment précis. Mais franchement, avec de l'eau bien froide, voire des glaçons, ça arrive à me soulager. Le froid m'anesthésie. Ma rondelle violacée. Mais ce n'est que momentané. Directement après, les brûlures reviennent. Et alors, qu'est-ce que je prends dans le cul ? C'est quand même terrible. J'adore tellement ça. Ici, je ne me fais plus sodomiser. Finalement, je n'aurai plus quasiment de relation sexuelle à part la pipe. Ah bah oui, l'autre qui ne veut pas, ouais. Que me conseillez-vous pour préserver mon anus et peut-être le mettre en état de marche comme il était au début ? J'ai besoin de votre aide. Bisous à tous. Réponse. Réponse pour Géraldine. Deux chasseurs d'anus. Ah, je n'avais pas demandé combien il s'appelait. Ah bah c'est chasseurs d'anus. Bonjour chasseurs d'anus. C'est marrant comme pseudo. Mais oui. Bonjour Géraldine. Bonjour. Bonjour. Ma femme a eu le même problème, tellement je la sodomisais. Parfois, on pouvait pratiquer la sodomie jusqu'à 3-4 fois par jour. Tu imagines l'état de son trou du cul ? Moi, ça me faisait rire de l'avoir comme ça. Il était content, il avait le trou du cul défoncé. Tout le boursouflé. L'anus, toujours un peu baillant. Hum, quel plaisir. Effectivement, comme toi, elle avait parfois comme des irritations, comme des petites brûlures. Il suffit d'aller demander en pharmacie une pommade spéciale. Tu vois ? Cicladine. Non, cicaplaste. Ou cicaplaste. Cicaplaste, il y a deux marques. Cicaplaste. Ouais, ou cicalfate. Moi, je mets cicalfate. Ouais, pareil. C'est quelque chose de cicatrisant. Mais vous avez des problèmes au trou du cul ? Non, pas au trou du cul. Non, c'est pareil, tous les jours. Un petit peu de crème. C'est la crème numéro un que tout le monde a chez toi. Non, moi, j'en mets sur les mains, parce que tu sais, en hiver, j'ai les mains qui sont très sèches. Sur les lèvres, si tu as des gersures, les blessures, quand tu te coupes. Guy, il a les pas super sèches à cause de la branlette. Ça sèche au bout d'un moment. Je te conseille d'aller en pharmacie et d'acheter une petite crème cicatrisante pour l'anus de ta copine. En général, ça passera. Au départ, elle utilisait de la Nivea. Franchement, ça passait aussi. Ce n'est pas formidable. Mais très honnêtement, la Nivea, c'est un beaucoup de choses. Et peu de risques que ça abîme ton anus. Essaye différentes choses. Effectivement, le cul dans l'eau, c'est très bon également. Essaye de te passer de temps en temps un glaçon sur la rondelle. C'est très agréable. C'est très agréable. Un glaçon sur la rondelle, c'est très agréable. Moi-même, je le fais l'été, car je suis beaucoup du derrière. T'as choisi. Réalise, je passe un petit glaçon sur l'anus. C'est vraiment très, très agréable. Mais bien sûr. Et si le problème persiste, malheureusement, il faudra se diriger vers un médecin compétent en la matière. Un proctologue. Pas très agréable d'expliquer à son proctologue qu'on se fait enculer à gogo. Et qu'on a l'anus tout abîmé. C'est un spécialiste. Mais franchement, tu n'auras peut-être pas le choix. En tout cas, je t'embrasse bien fort. Je te souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Attention à ton anus. Je pense qu'il va prendre cher. Bisous à lui. Bye bye.